Ça va bien ? Moi j'ai démarré, on a démarré tous les deux ensemble, mais moi j'ai démarré tout seul en tant que mécano avec juste mon camion. Se déplacer sur les fermes quoi ? Ouais, faire que de la prestation, aller chez les clients et tout ça. Moi mes parents qui étaient anciennement agriculteurs aussi, ils avaient des bâtiments à disposition donc j'ai utilisé leurs bâtiments au départ comme ça, plus mon fourgon. Et de fil en aiguille, j'ai acheté quelques machines que j'ai mis chez mes parents en fait. On a été obligés d'embaucher un gars après par la suite. Sur les deux sites au total, on arrive à une dizaine de salariés. J'ai fait un apprentissage en mécanique agricole. Donc j'ai fait BEP en mécanique agricole, après je suis passé sur un bac en mécanique agricole en apprentissage aussi. J'ai continué chez mon patron en tant que mes salariés et de là je me suis installé après. Là on voit que le machinisme agricole est de plus en plus sophistiqué. Plus en plus d'électronique. Aussi bien sur le tracteur que sur les machines derrière. Le niveau des études baisse et en contrepartie, nous les tracteurs et tout ça, ça évolue mais à une vitesse grand V. Pour avoir le niveau du bac il y a 20 ans, il faut presque embaucher un gars qui a un BTS. Pour aller en bac, il fallait déjà qu'on ait deux ans de BEP avant. On faisait ça sur quatre ans quoi si on voulait. Aujourd'hui le bac il passe non plus en quatre mais en trois ans déjà. Vaut mieux avoir affaire à quelqu'un qui a presque un BTS quoi. On revient sur l'électronique et tout ça, le numérique. Oui. Comment vous arrivez du coup à vous vous reformer sur le tract ? En étant passé agent, ça nous permet nous d'être en relation si on veut avec les concessions. Donc on est agent de lourmel avec FEN. En nous formant nous, ils savent qu'ils peuvent compter aussi derrière sur nous pour réparer. Parce qu'eux ils ont le même problème que nous. Le problème c'est qu'ils ont un manque de main d'oeuvre aussi. Donc en jouant une collaboration entre concessions et agents comme ça, ça leur permet d'avoir un pied-à-terre plus proche. Au niveau du client, nous, ça nous permet de nous former, ça nous permet d'évoluer. Tout le monde y trouve son compte entre guillemets. Sur le territoire, vous voyez que les fermes justement, elles s'équipent avec du nouveau matériel qui arrive sur le marché de plus en plus ? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les fermes ne vont pas hésiter justement à acheter du matériel un peu plus sophistiqué avec de l'électronique embarquée et tout ça. Eux, pour leur culture, pour avoir moins de semences, moins de passage. Bon bah pour eux, c'est un budget. Après nous, pour nous, il faut qu'on arrive à suivre. Autoguidage, GPS et tout ça, tout ce qui est maraîchage et tout ça, on entend parler, même dans les revues, quand on regarde dans les revues et tout ça. Tout ce qui est drones, pas forcément, mais tout ce qui est plus robotique, les petits robots qui vont dans les allées pour les maraîchers et tout ça, et qui vont faire le boulot. Donc ça, on entend parler. Après, nous, on n'est pas confrontés dans le secteur. Ça n'a pas trop augmenté, là, les pièces sur ces dernières années ? Le tarif, là, c'est assez autre chose. Depuis le Covid, l'inflation, l'électricité a flambé. Donc nous, on fait de la soudure, tout ça aussi. On est obligé de répercuter ça sur les factures qu'on n'a pas toujours. Donc ça fait 25% d'augmentation en l'espace de deux ans et demi, trois ans. Au SMIC, on ne trouve plus personne aussi. On est obligé de payer un peu plus cher aussi. Et demain, ça sera peut-être un peu plus cher parce que comme il y en a de moins en moins, tout le monde se les arrache de mécano à mécano. Donc quand on commence à se les arracher de mécano à mécano ou de concession, c'est jamais bon. Donc voilà, voilà le petit atelier. Là, on arrive à 800 mètres carrés. Et là, vous pouvez faire rentrer les moissonneuses là-dedans ? Ouais. C'est pour ça qu'on avait recassé le ciment pour faire une légère pente. Pour que tout ce qui est moissonneuse, ensilleuse et tout ça, et même l'éthanalysier. L'éthanalysier, aujourd'hui, c'est arrivé à la hauteur des ensilleuses et tout ça. S'ils ne passent pas sous les ponts, ils ne passent pas là non. Je vois qu'il y a tout modèle de tracteur. Après, c'est de l'investissement en plus sur des machines, des outils, des machins pour l'amélioration du travail des dégâts. Ça, c'est quoi ? C'est une perceuse ? Ça, c'est une perceuse à colonnes. Ça peut aller jusqu'à 5 d'épaisseur. Dans le coin, vous n'êtes pas si nombreux que ça en mécanicien agricole ? Anseignement Michel Lefeuve, Gérard Révin à Tréfendel. Il y avait la guerre BGO, mais eux, ils arrêtent. J'ai oublié l'atelier à l'affaire. Autrement, oui, Pipriac, il y a les concessions. Autrement, c'est les concessions, mais en petit mécano, il n'y a plus. On pourrait penser, sachant qu'il y a de moins en moins de fermes, qu'il y a de moins en moins de boulot en mécanique agricole, mais comme je disais tout à l'heure, je remonte il y a 20 ans en arrière. Ce n'est pas qu'il y avait un petit mécano dans chaque bourg, mais presque. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de petits mécanos aussi. Il n'y a quasiment plus que des concessions. Après, le travail entre les garages de proximité comme nous ou une concession n'est pas le même non plus. Nous, on va refaire davantage d'outils derrière les tracteurs. Une concession, on va faire beaucoup plus de tracteurs et tout ça. Nous, on va faire plus d'essileuses, stones à l'isier, épondeur, un peu de tout. Et ça va être beaucoup plus diversifié. Le nombre de fermes a diminué, mais la surface agricole exploitable est toujours la même. Les fermes, automatiquement, ça augmente. Pas en nombre, mais en surface. Ça fait moins de matériel, ça fait du matériel plus gros. Avant, on allait bien faire trois ou quatre clients la même matinée. Aujourd'hui, quand on a fait un client dans la matinée, voire deux, c'est déjà pas mal. Souvent, avant d'avoir accès au matériel, il y a plein de trucs à démonter. Enfin, c'est plus compliqué. Je suis un patron à Tréfandal d'abord. C'était le début de la mécanisation. Son père était forgeron. Lui, il a été mécanicien agricole, il faisait un peu de voitures aussi. Quand il a vu l'évolution des petits 20 à 30 chevaux, aujourd'hui du 300 chevaux. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les grosses fermes qui sont aujourd'hui en place, demain, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? À Gaël, ils étaient quatre associés, je crois. Ils ne se sont plus entendus, ils ont arrêté. Ils ont mis la ferme à vendre. Il y avait, je ne sais plus, je dis une bêtise, entre 300 et 400 hectares, un truc comme ça. Du jour au lendemain, ça a été vendu. Personne ne savait à qui ça a été vendu. Un groupement dans un pays étranger et apparemment des Chinois ou je ne sais pas quoi. Si le milieu agricole en France, demain, on le laisse partir dans les autres pays comme ça, tout ce qui est autour du milieu agricole, qu'est-ce qu'on va devenir ? Dans dix ans, il y a la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite. Donc avec ces données-là, avec le fait aussi qu'il n'y a pas assez de repreneurs par rapport au nombre de départs, une fois qu'on sait ça, quelles décisions on prend vers rien ? Quelles solutions ont trouvé au problème ? Est-ce qu'on continue et on laisse les choses se faire d'elles-mêmes comme ça ? Les choses se faire avec des investisseurs qui viennent d'ailleurs et qui vont racheter des fermes qui ressemblent plutôt à des firmes ? Ou est-ce qu'on met un peu le hola en se disant qu'on essaye de retravailler sur l'installation, sur des plus petites fermes aussi ? Qu'on oublie souvent, c'est qu'un agriculteur, un agriculteur qui est mis en place, il fait vivre, je ne sais plus, moi je vais dire une bêtise, il fait vivre 20 à 30 personnes autour de lui, que ce soit les coopératives, que ce soit l'électric, que ce soit un mécanicien, si on enlève la pièce maîtresse, si on enlève l'agriculteur, c'est vrai qu'autour, ça fait beaucoup de monde qui vivent de l'agriculteur qui sont potentiellement partis eux aussi. Il faut essayer de conserver la pièce maîtresse quand même. Oui, c'est clair.